salut à tous et on se retrouve sur dragon ball légende voilà avec le nouveau portail avec freezer pod bardock et kb et oui il ya kb mais non c'est pas un sparking c'est un extrême et un héros voilà alors faut faire attention quand même donc au niveau de mise à jour concernant les bugs connus alors c'est mise à jour concernant les bas connus c'est à dire que c'est des bugs qui sont connus par l'équipe de développement mais qui n'ont pas été corrigés voilà c'est pas une voie c'est juste qui connaissent ces bugs là donc les bugs en question concerne directement bardock en fait en tout cas le premier puisque sa sa spéciale qui empêche la mise à couvert donc c'est à dire le switch de personnage et ben ne fonctionne pas à 100% si l'adversaire sélectionne le switch de personnage avant que bardock ait utilisé sa capacité spéciale et ben comment le switch se passera quoi et comment et en fait ça voilà ça retire un gros truc quand même au bardock bon à côté de ça on va aller voir un peu le portail il est de type de type vert ce qui fait que c'est quand même de base un bon perso parce que les types verts ils sont n'ont pas vraiment la côte voilà en plus c'est le premier saiyan de type vert voilà donc pour les équipes saiyan encore ça va déchirer surtout que capacité z classe saiyan voilà un pour pas changer un donc franchement faudrait qu'ils arrêtent un peu un qui qui trouve des nouvelles catégories comme l'armée de freezer voilà que je suis étonné que bardock ne fasse pas partie de l'armée de freezer c'est un truc de dingue non je sais pas après les stats alors les stages me suis fait waouh 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 mais en fait voilà c'est niveau 1500 donc ça c'est les stats de l'unité niveau 1500 max c alors ce que je peux dire par rapport à ça c'est qu'il a un critique et régénération moyenne très moyenne mais pour le reste je pourrais pas trop dire voilà faut vraiment comparer avec des unités qui sont déjà max et pour savoir si c'est bien ou pas quoi prendre les top tiers max et pour pour voir à peu près mais déjà je pense qu'au niveau de l'attaque physique c'est très bon étant donné que c'est un type physique et surtout qu'il a une attaque énergie vraiment potable quand on prend par exemple broly broly il a donc là au niveau 1500 même si j'ai pas débloqué l'approche des 60000 mais il a 40000 d'attaque énergie voilà donc il ya quand même un gros fossé qui se qui se creuse alors que là on peut voir que ça reste quand même sans être équilibré puisque il ya l'avantage physique ça reste quand même assez sympathique alors il se rajoute des boosts d'attaque de partout donc ça aussi c'est abusé un ça c'est abusé pour colère en fait colère sa capacité principale c'est de se rajouter 52 qui est lui capacité unique donc c'est à dire qu'on peut avoir plusieurs fois dans son set de cartes en fonction des bas comment des des cartes d'art par personnage par exemple guinu il permet de d'avoir justement des cartes uniques supplémentaires dans son set de cartes et donc il rajoute 52 qui et soigne les malus ce qui est au final plus puissant que le spécial de colère c'est un truc de dingue quand même voilà et après donc augmente la puissance des arts spéciaux c'est pas le seul truc puisqu'il ya ça principal justement tu augmente non 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 ok c'est voilà c'est ça que je trouvais bizarre en fait comment il augmente les arts spéciaux avec son son art spécial 1 donc c'est bien sûr c'est un bœuf que pour lui mais c'est bizarre quand même c'est c'est voilà faut lancer deux arts spéciaux dont intérêt à avoir deux arts spéciaux plus une carte unique pour enchaîner les deux 1 sachant que quand tu lances un art spéciaux en fait l'adversaire n'est pas déstabilisé comme si tu utilises un art unique ou un art physique puisqu'il peut esquiver directement comment un deuxième art spéciaux si tu le lances dans la foulée voilà bon on a 15 secondes quand même mais bref donc là il augmente de 40% les attaques physiques avec sa capacité z également ici on a un petit bonus de régénération s'il ya un autre personnage de classe saïenne dans l'équipe ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes et enfin son spécial enfin sa capacité spéciale qui qui augmente en fait les dégâts de 30% s'il ya un des deux alliés qui sont chaos annoncé lorsque les deux alliés sont chaos c'est 30% permanent voilà donc si c'est le dernier combattant sur la scène et sinon c'est 35% pendant 20 secondes à chaque fois qu'un allié est chaos voilà donc il se il se met quand même de sacré boost au niveau de l'attaque physique donc ça c'est clairement un type physique un voilà donc après il ya le freezer type énergie donc ça je l'avais dit parce que son son art physique en fait est tellement abusé j'ai même pas si on peut le voir voilà il est de type perçant c'est à dire qu'il passe à travers les kikoa c'est à dire les attaques d'énergie c'est à dire qui prend la priorité avec son arc physique sur les attaques d'énergie et ça ça c'est mortel donc bien sûr il faut voir ses stats voilà ses stats ils sont bien en donne grade par rapport à badak sauf au niveau de la régénération mais il est quand même super rien que ça rien que son art c'est à dire que à deux attaques l'un contre l'autre donc si on fait une attaque énergie l'autre fait une attaque énergie ça se contre mais si l'autre fait une attaque énergie qu'on fait une art un art physique on passe à travers c'est à dire qu'on a sans être un type défensif on a quand même une certaine défense pour le personnage par rapport à ça donc c'est peut-être pour ça que ses stats ne sont pas aussi pété mais quand même on peut voir qu'il a une bonne attaque énergie qui est supérieure à badak mais quand après on peut voir que l'attaque physique quand même donne grade pas mal voilà et il n'a pas énormément de hp par rapport à badak donc là je peux comparer que ces deux personnages pour l'instant bref voilà donc il apporte un set mix de cartes et c'est en fait c'est surtout son attaque physique elle a ça tout seul ça le fait quoi alors toujours pas d'armée de freezer mais un boost pour les types bleus avec deux stats donc ça c'est pas mal sachant que des types bleus pété il y en a un paquet il y a les classes saïan donc c'est pas de dégâts généraux comme comme l'autre freezer mais mais 40% c'est quand même c'est quand même énorme 1 donc voilà après télékinésie qui permet de figer comment l'adversaire et de réduire le coût des arts spéciaux voilà donc il est bien il est bien mais comment dire faudra ça c'est vraiment le type de personnage qu'il faut jouer pour pour voir s'il est bien ou pas parce que c'est vraiment en jeu qu'on verra donc on va voir un peu la gueule qu'il a le personnage c'est surtout lui en fait que je veux voir ah parce que si je l'ai pas quand même ouais ouais il est en pod ah ouais l'aspect donc c'est vraiment l'aspect du film voilà c'est c'est classe oui et après on retrouve donc le goku qui est très bon le gohan qui est très bon le krillin qui est excellent et on retourne sur badak au niveau des des sparking voilà alors il ya un nouveau portail qui est de retour alors déjà j'ai un coup de gueule par rapport à ça ils remettent freezer mais il y en a eu un autre portail avant un qui est le portail de broly et les gens qui ont pas broly ils sont dans la merde et c'est pas en mettant un portail de freezer que tu rendras service bref on va faire maintenant ça on a fini de discuter c'était vraiment un rapide résumé mais quand même ça prend du temps bref on va faire les petits tirages uniques et après on passe aux invocations ah là là alors il ya des nouvelles missions comment dans dans les missions voilà de nouveaux objectifs mais c'est des objectifs de de gameplay c'est ce qu'ils faire un certain nombre de fois de de commandes de kikoa ou d'attaques physiques de spéciaux dropper des cartes des trucs comme ça mais pas nominatif voilà c'est tu peux le faire dans tout le jeu ça pose aucun problème il ya juste des missions au niveau du mode histoire ou ou comment faudra refaire en fait le chapitre 2 2 de la deuxième partie de l'histoire plusieurs fois pour dropper un certain nombre d'âmes 4 étoiles voilà qui permettront d'avoir des supers âmes trois étoiles pour les évolutions jusqu'au level 1500 aller puis la seule nouveauté qui a un techniquement voilà avec le portail bien entendu un calais là on prie pour avoir un petit sparking sur c17 c18 ou là cinq capsules il se transforme ou là il défonce freezer quand la petite unique là qui me fait plaisir un an ensuite c'est bleu mais sait-on jamais attention ça se trouve il est stone non il est pas stone est-ce qu'il passe à travers non est-ce qu'on a un extrême on a un extrême quand même ah bah bien bien un c'est pile l'extrême que je voulais un l'extrême qu'on peut former en ce moment en faisant du pvp ou en faisant du mode quête 1 qu'on nous file des médailles de partout et ben paf voilà c'est 18 extrêmes bref on passe maintenant donc dans deux jours il y aura une petite invocation sûrement un qui me laisse le temps de former des digem mais il n'y en a pas tellement informé avec les nouvelles missions voilà déjà donc je sais pas si je ferai une vidéo d'invocation peut-être une vidéo de gameplay je sais pas bref c'est parti pour le nouveau portail avec le petit tirage unique alors un gros chargement pas de capsule pas de transformation goku se fait marave un glissé bleu donc là là vraiment on est on est dans le pire du pire là il se prend ouais voilà on est vraiment dans le pire du pire et là le héros qui se transforme en ce parking non il veut pas ok ricoum c'est cool hop allez les multi maintenant alors il ya seulement un nouveau extrême et un nouveau héros qui est kb voilà donc tomber dessus ça sera déjà moins moins ouf il n'y a qu'une seule capsule ça commence bien en plus à la la vous voyez de l'esquive quand même donc là déjà il ya du extrême extrême assuré au moins 1 1 c'est ça le truc qu'il faut retenir hop le petit jacquot le petit zarbon petite panne petit guldo allez ouais c'est ce que je disais là était trop chum l'anime pour avoir du lourd quoi guldo encore oh 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 c'est à dire je l'ai en trois étoiles je crois donc il va passer quatre étoiles j'aimerais bien qu'il passe cinq étoiles comme ça mais il est très bon très bon très bon quand même je suis peu malheureux voilà c'est le meilleur pour l'instant saiyan métis c'est à dire qu'il n'est pas génial en fait mais il fait tellement mal que il devient tellement génial avec ses attaques physiques voilà quatre étoiles ok donc en fait j'ai même pas eu de extrême j'ai eu un sparking direct oh jaco qui passe cinq étoiles c'est la folie moi j'ai pas eu d'extrême un petit un petit gohan quatre étoiles ça fait toujours plaisir allez de toute façon là à part les nouveaux je dirais il n'y a que des bons personnages donc on ne veut pas se louper donc là il y a eu pas mal de capsules et s'est transformé défonce fraiseur donc ça on a déjà vu ça on a déjà vu tout à l'heure et c'est bleu oh là là je l'avais jamais vu celle là à la téléportation de ouf donc un nouveau sparking ça ça c'est clairement un nouveau sparking enfin nouveau un autre sparking je veux dire donc comme je dis je suis assez moulu sur des belles légendes à le nouveau kb voilà donc à le nouveau végéta enfin le nouveau un végéta nouveau en fait pour moi que j'avais pas des végéta extrême il m'en manquait il m'en manquait trois j'en ai eu un en tirage unique et donc là il y en a il y en a encore un que j'ai pas de végéta extrême allez il est où mon sparking encore un extrême à bas et à la multi où j'ai eu tous les personnages en dehors des sparking hein c'est ici ça fait comme c'est 17 c'est 18 où j'ai tout sauf ceux de la bannière ça ça me ferait chier allez 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 bon ah mais il est bien il est bien mais c'est pas celui à qu'on veut donc je crois qu'il passe je sais pas s'il passe 3 ou 4 étoiles je sais pas je crois qu'il passe trois étoiles allez un hôte un hôte pour finaliser cette multi non ok oui oui il passe trois étoiles donc ça c'est bien qu'il passe trois étoiles ça on fait un personnage correct on veut dire parce que d'avoir des personnages deux étoiles c'est cool donc c'est uniquement les avoir en un seul exemplaire mais les avoir trois étoiles donc en doublons tu as tout de suite un petit boost au niveau de la capacité z qui est tout de suite sympathique 4 enfin un sparking et trois nouveaux personnages c'est une bonne multi on va pas cracher dessus voilà allez c'est parti pour l'instant chance au niveau des multi alors gros chargement où il y a cinq capsules il se transforme mais ce qui est toujours il faut que le freezer soit stone voilà 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 tout est dit pour l'instant trois multi trois sparking peut-être plus ça on sait pas on sait pas allez à nouveau hop il gagne le kamehameha alors on commence avec à le petit bardock comme ça on pourra tester mais moi je veux le freezer je veux le freezer aussi un le freezer a l'air quand même extrêmement pété même si les deux types bleus en fait des types bleus de débiens il y en a plein mais il a l'air quand même assez marrant à jouer je me demande comment il fait au niveau des attaques physiques tout ça étant donné qu'il est en pod je sais pas comment il va taper moi voilà donc le bardock tu as une image à peu près de ce qu'il va faire mais sinon parce qu'il y en a un deuxième et il va me mettre full oui olala enfin zut c'est le krillin c'est peut-être si si on regarde les personnages du jeu je dirais que il doit faire partie des cinq du top 5 en fait des meilleurs personnages du jeu voilà deux sparking dans la multi ah là là le petit bardock c'est chiant c'est qu'il est buggé en fait c'est pour ça que j'ai pas une une réaction de ouf c'est parce que en fait on ne peut pas se rendre compte tout de suite de cette puissance si s'il est buggé un silent si sa capacité je veux dire unique spécial je veux dire enfin sa capacité non sans son spécial tout court un bug et alors que c'est vraiment le truc qui fait que un bon après c'est un gros cogneur pour les teams saiyan de type vert donc ça c'est cool mais j'aurais bien aimé que son spécial soit 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 pas buggé voilà clairement bon dernière multi pour avoir freezer ta crillin il est passé quatre étoiles ça ça fait plaisir ah là là bon allez petit freezer là c'est beaucoup à demander parce que je suis déjà à quatre sparking en trois multi trois capsules bon ils se transforment quand même allez là c'est de l'esquive on est sur du rouge on a eu du sparking tout à l'heure mais bon là ça sent plus de l'extrême la multi extrême là petit gohan petit dodoria encore le kb donc il passe trois étoiles on ira voir un peu sa sa capacité z au kb aussi des animations de cartes ah là là le freezer il va pas tomber je pense et au niveau des extrêmes putain je veux dire au moins dans dans bleach je veux dire tu as 60% de chance d'avoir une une carte norme enfin trois étoiles après tu as comment tu as 40% de chance d'avoir une trois et tout enfin une une quatre étoiles donc dans les portails booster et après tu as t'as les pourcents de chance à deux balles pour pour les cinq étoiles mais là sur db légende et je veux dire quand tu as un un seul extrême et je veux dire tu peux même être content un voilà parce que il est quand même super radin de jeu bref ah là là ah là faut que je referme faut que je referme j'ai pas eu le petit freezer on va on va remater s'aspect avant d'aller faire un petit niveau avec badak 1 même si le q level 1 ça devrait le faire hop l'aspect l'aspect elle est cool voilà alors un petit niveau donc on se met en histoire on sélectionne le mode super défait c'est là on met le petit badak non ça c'est ma team pvp je vais pas y toucher on va remplacer c'est 18 alors le badak il est bon on va mettre tous les hop hop être le kb extrême et le badak donc le badak le badak le badak type vert il devrait pas être là ah j'avais pas vu hop et type vert aussi comme ça on va regarder un peu l'espé donc là on utilise un ticket comme ça on monte un peu l'expérience des personnages et on va aller se faire le premier niveau de c19 mince j'y étais alors c19 premier niveau doit être bien dur ouais voilà level 60 donc c'est bon donc combattre yes donc voilà bardock kb comme ça on va voir un peu la gueule en plus on est deux types verts donc on va en manger des belles donc on switch hop il est pas mal son petit enchaînement donc voilà le petit spécial qui fait que je crois qu'il avait plus de cartes d'attaque énergique il en a combien il y a aucun spécial qui s'est lâché quoi donc il passe à 25 sur kb il réduit les arts les arts énergie ok je suis dégoûté pour pour le badak ok bon c'était juste pour voir mais j'ai pas vu l'espé de badak du coup on va retourner sur le portail hein on n'est plus à quelques minutes près si vous êtes toujours là pour voir l'espé alors tirage portail l'espé de badak et après on arrêtera là j'ai monté le son pour le rapide simple c'était magnifique bref on va regarder la petite carte des badak alors liste des persos alors déjà il ya le kia b il ya juste le truc de base ok il n'y a pas l'air d'avoir un truc spécial on va essayer quand même il faut faire toutes les directions quand tu tapotes incline tout ça non ça marche pas après le deuxième donc il a un type voilà non 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 mais quand on balaye en fait c'est juste qu'il ya l'électricité qui apparaît ouais oui encore c'est pas sûr et donc le badak donc oui la boule d'énergie ça c'est clair quand on incline ah ouais ça on voit la destruction de la planète en fait quand on incline le truc quand on bouge ah on peut voir les souvenirs est ce que ça change les souvenirs de badak ça c'est cool donc en incline on voit la destruction de la planète et quand on balaye on peut voir goku freezer voilà quand on fait comme ça parce que des fois j'oublie non ça fait pas par exemple sur le guinu j'avais oublié on est je vous dis on n'est plus assez après sur le guinu en fait quand on incline sur le côté et ben on a toute l'équipe guinu voilà donc il ya un petit truc comme ça des fois que je trouve pas et qu'on me dit en commentaire après bref j'espère que cette petite vidéo vous a plu ah on va réinvoquer dessus parce que j'aimerais bien avoir le freezer quand même voir ce qu'il donne tout ça allez j'ai été quand même moulu on ne peut pas le cacher bref salut tout le monde et à la prochaine